Musique Créé en 1949 par Arrêté Préfectoral, le syndicat d'électrification des Pyrénées Atlantiques est d'abord présidé par Maurice de Lhomme Sorbet jusqu'en 1971. Depuis se sont succédés le docteur Fauchet de 1971 à 1992, Pierre Laborde de 1992 à 1995, Denise Sempé de 1995 à 2017 et enfin Barthélémy Bidégaray depuis 2017. Le syndicat avait pour mission de traiter toutes les questions relatives à l'électrification rurale à une époque où la reconstruction du pays était une priorité. Préalablement, la loi du 8 avril 1946 avait créé EDF et nationalisé la production, le transport et la distribution de l'électricité, monopole légal exploité par EDF. Les communes du département des Pyrénées Atlantiques ont fait le choix de confier au syndicat départemental qui regroupait à l'époque 128 communes et à des syndicats primaires de secteur la gestion du réseau public de distribution électrique en relation avec le concessionnaire national EDF. Le SDEPA et les syndicats primaires deviennent donc concédants de la distribution d'électricité dans le département et de nombreux travaux sont réalisés, notamment dans les campagnes. Depuis l'origine, la distribution d'électricité s'organise au travers d'un partenariat de terrain entre collectivité et EDF qui deviendra plus tard ERDF et aujourd'hui Enedis. Cette relation a évolué au cours du temps, au travers de la signature de plusieurs contrats de concession, dont le dernier en date, qui continue de s'exécuter aujourd'hui, a été signé en 1993. Ce contrat qui régit les droits et obligations des deux parties porte sur un patrimoine important, regroupant plus de 20 000 kilomètres de réseau, 11 000 postes de transformation qui desservent quelques 450 000 abonnés dans le département. Chaque année, le syndicat et Enedis se rencontrent pour échanger sur le compte rendu annuel du fonctionnement de la concession pour l'année écoulée. L'objectif du contrat consiste à améliorer régulièrement la qualité du réseau électrique en faveur des usagers en le modernisant au travers de nombreux travaux portés par le SDEPA et Enedis qui investissent chaque année plusieurs millions d'euros sur ce patrimoine public indispensable à tous. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Si le métier de base du SDEPA est l'électrification des communes, le milieu des années 90, il y a donc plus de 20 ans, a été marqué par un premier tournant de l'activité dans le domaine des énergies renouvelables. Ainsi, l'électrification de sites isolés par panneaux photovoltaïques majoritairement est devenue régulière à tel point qu'aujourd'hui plus de 50 installations de ce type ont vu le jour dans la montagne basque et béarnaise. Le SDEPA venait bien avant l'heure d'entrer dans l'ère des énergies renouvelables, ce qui lui procure désormais une forte légitimité en la matière. Au début des années 2000, énergies renouvelables sur bâtiments publics ou diagnostics énergétiques deviennent le quotidien du SDEPA. Le syndicat d'électrification laisse peu à peu la place au syndicat d'énergie. Par ailleurs, en prenant la compétence gaz en 2002, il s'ouvre à l'énergie historique du département, dessert plusieurs communes dans ce domaine et devient concédant de ce service pour près de 100 communes du département au travers d'un contrat de concession globale signé en 2007. Néanmoins, la distribution d'électricité demeure le cœur de métier du SDEPA, car le réseau est fragile et nécessite des investissements réguliers dans l'intérêt des usagers du service public. 500 000 foyers aquitains sont privés d'électricité. Les techniciens de RDF sont à pied d'œuvre, mais ce sont des centaines de kilomètres de lignes qu'il faut raccorder. Quand on l'oublie, le réseau électrique peut parfois se rappeler à nous et le département en a fait à plusieurs reprises l'amère expérience. Hortense, Klaus, Cynthia, autant de jolis noms qui résonnent pourtant sinistrement dans notre inconscient collectif. 200 000 personnes sont toujours privées de courant ce soir. Images impressionnantes, où remplacer les pylônes, certains sont emmenés par la voie des airs. Sous-titrage Société Radio-Canada Face à de tels événements et à la nécessité de préserver un service public de la distribution électrique homogène sur l'ensemble du territoire, qu'il soit urbain ou rural, la départementalisation des autorités concédantes comme le SDEPA est initiée par la loi. Ainsi, entre 2009 et 2014, l'intégralité des communes du département rejoignent le SDEPA. Les préfets successifs portent cette organisation car l'électricité est devenue plus que jamais le fil de la vie. Pour autant, en se départementalisant, le SDEPA n'a pas renoncé à la proximité, bien au contraire. Création de son antenne basque à Laon, c'est maintenant à Bayonne, structuration de son service technique interne, multiplication de ses services de proximité auprès des communes, réunion de secteurs régulières, comités syndicaux décentralisés. Ils sont là pour nous aider et ils font le travail. Ils sont présents par leur professionnalisme, leur professionnalisme, la technicité, et ensuite par les aides qu'ils nous apportent dans la réalisation des travaux, le financement, ce qui est quand même quelque chose actuellement de très important, les aides, et puis ils sont toujours à l'écoute. On laisse des pas travailler sur la commune d'Itsassou pour l'éclairage public, pour l'échange de toutes les ampoules vétustes, mise en souterrain des réseaux, de la moyenne tension, et lorsqu'il y a des travaux importants, comme c'est le cas actuellement sur la place de la commune, c'est un suivi constant et régulier pour exécuter les travaux. Déjà maître d'ouvrage de travaux d'éclairage public, le SDEPA en assure désormais l'entretien pour plus de 200 communes du département. Il développe des centrales photovoltaïques sur bâtiments communaux, crée des réseaux de chaleur à base de la ressource bois locale, propose des achats groupés d'énergie ou de véhicules électriques, accompagne les PCAET des intercommunalités et s'engage dans la régionalisation de certaines procédures groupées à la maille de la Nouvelle-Aquitaine. Par ailleurs, le SDEPA s'est engagé dans la mobilité durable en maillant le territoire de bornes de recharge pour véhicules électriques. En se tournant résolument vers le XXIe siècle, le SDEPA a entamé sa mutation pour accompagner la transition énergétique, le développement des services publics de proximité, les réseaux intelligents en créant la SEM ENR64 et en signant un nouveau contrat de concession modernisé avec Enedis et EDF. Le SDEPA pose les bases d'un territoire où énergie et proximité ne font désormais plus qu'un, un territoire d'énergie en somme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada